bien bonsoir donc c'est les chroniques de la résistance numéro 6 on est le 1er novembre 2021 et donc c'est la suite un petit peu de l'autre fois où on avait lancé l'allure souveraine et on avait commencé à parler un petit peu d'un casting pour l'équipe de france gouvernementale donc j'ai un petit peu réfléchi à tout ça la dernière fois c'était un petit peu comme c'est au pied élevé mais depuis les choses sont plus claires je dirais et il semble évident qu'il y ait guère d'autres solutions si on veut éviter de reconduire l'équipe actuelle c'est à dire que pour l'instant la façon dont les choses sont tenues il n'y a aucune chance qu'un candidat puisse émerger à moins que ce soit sur un projet qui soit radicalement contraire à celui qui est soutenu par l'équipe de macron donc les mondialistes qui sont ultra libéraux et qui n'hésitent pas à utiliser des moyens totalitaires pour mettre en place leur programme et dont les français commencent maintenant je pense à prendre conscience il est temps et il est tellement temps que si on n'arrive pas à déboulonner cette équipe pour les présidentielles qui arrivent en 2022 je crains fort que après en sombre on en est des périodes qui soient beaucoup plus difficiles et où on pourrait difficilement faire l'économie d'une révolution ce qui n'est ou d'une guerre civile ce qui n'est absolument pas souhaitable donc il ya moyen sur un projet de rassembler des gens de tous bords à partir du moment où quelque chose transcende un petit peu les causalités de la même façon qu'on avait fait le conseil de la résistance on peut faire la même chose aujourd'hui à l'époque ça nous a permis de lutter contre les nazis donc je vous rappelle que ça l'aide de la droite traditionnelle monarchiste et catholique aux communistes avec toutes les gens de bonne volonté qui simplement ne met pas les années ne voulait pas de la domination allemande et nazi sur sur la france et le monde mais tout ça ça fait de toutes les façons qu'une partie assez réduite de la population qui est qui a accès qui est d'accord pour se mobiliser pour défendre nos libertés nos principes et ceux qui ont marché en france qui ont beaucoup à voir avec le mérite fois faire appel au mérite des gens et donc c'est ce qu'on essaie de faire là avec cette sélection donc de l'équipe de france de la politique alors l'alliance souveraine en fait devient france alliance souveraine simplement pour déposer l'adresse internet j'ai dû rajouter france et ça fait les faces donc nous on est là pour que les choses se fassent on va faire en sorte que les choses se fassent et qu'elles se fassent bien dans l'intérêt général donc on va sélectionner des gens qui peuvent rentrer dans dans cette optique là avec une devise qui m'est venu du coup c'est qu'en fait tant que ça nous plaît on le fait et sinon c'est pas la peine voilà il ya un corollaire ça nous plaît tant que ça nous plaît on le fait mais si ça nous plaît pas on fait pas il ya aucune raison de vouloir se motiver pour des choses et avancer dans la vie si c'est pour aller contre sa volonté puisque c'est la volonté de chacun qui prime et qui permet aux montagnes d'être bougé voilà donc on va bouger des montagnes en l'occurrence pour remonter ce pays avec arnaud montebourg cette remonte à d'art moi je trouve que j'ai là tout à fait raison sur plein de points de vue notamment relancer l'économie en baissant les charges etc c'est tout à fait ce qu'il faut faire et puis en s'en laissant pas compté par l'union européenne parce qu'effectivement il faut qu'on arrive à se sortir de cette commission européenne il suffirait simplement de plus prendre son dictat et de se mettre d'accord avec les autres pour qu'on revienne à une donc une europe telle qu'elle était c'était l'europe des nations et qu'on a complètement à l'inverse de ces états unis d'europe de ce fédéralisme qui est impossible à mettre en place autre que sur pour les banques et des choses là qui sont supranationaux en tout cas les populations c'est impossible s'il n'y a pas de peuple européen il y a des peuples européens donc des pays européens et donc on maintiendrait une europe qui serait l'europe des nations telle qu'elle fonctionnait au début très bien quand c'était le temps du marché commun où il y a donc là les instances qui réunissent les dirigeants des différents pays européens plus un parlement qui discute mais que des lois qui ont à voir avec les pays européens dans les intérêts européens dans leur ensemble mais la défense et les nationales il ya plein de choses sont nationales on peut avoir des collaborateurs et des coopérations avec d'autres pays bien sûr des coopérations privilégiées tout ça ça fait partie de de la politique et quand on met en place un système tel que le nôtre on est les vassaux des américains en fait et de l'impérialisme américain dont on a vu les résultats à travers le monde merci eh bien on arrive à plus à grand chose donc là on va reprendre les choses en main on va faire un petit peu dans l'esprit du gaullisme en sens qu'on n'est pas aligné comme pays on est un pays non aligné et on peut prendre un petit peu la tête d'ailleurs des pays non aligné pour empêcher que dans le monde il y ait des des hégémonies et des impérialismes qui s'imposent à tout le monde et à nous et dont on aurait à souffrir donc alors je bien sûr que dans le casting que j'avais fait l'eau de voie il y avait des choses qui étaient un peu curieuses par exemple que j'ai mis françois béroux à l'éducation c'était un peu un gag un sketch françois béroux il a il a trahi il a été avec avec macron donc bien sûr c'est pas lui comprendra du tout moi ce que je veux et qui je vais bien à l'éducation c'est charlotte d'ornelas et l'éducation supérieure de l'université michel on frais voilà alors donc on recommence depuis le début donc président arnaud montebourg premier ministre nicolas dupont-aignan un vrai gaulliste comme je le disais aux affaires étrangères soit ville pas on veut revenir sinon philippe de villiers et au développement ramayade économie finance et budget alors économie françois asselineau finance jacques sapire qui est un souverainiste aussi et qui contre l'euro bien qu'il dit aujourd'hui c'est même plus tellement le problème de l'euro ce qu'il faut c'est créer des des monnaies nationales mais finalement la situation a changé maintenant que la planche à billets s'est déclenchée là on a des prêts à taux zéro c'est plus une urgence absolue mais il faut quand même récupérer notre monnaie ça se fera de toutes les façons au budget un des rares du fn rassemblant national que j'aime bien peut-être sauver nicolas bay un autre jordan bardella on peut le mettre à l'industrie avec bruno pelletier c'est des jeunes ils en veulent ce qu'il faut éducation donc j'avais dit charlotte dornellas éducation supérieure michel on frais alors l'intérieur c'est important il ya la la sécurité intérieure la sécurité extérieure c'est partie du même ministère mais c'est donc moi je verrais bien donc un doublette la marion maréchal et florian philippo donc flan philippo plutôt à l'intérieur et marion maréchal à l'extérieur conditions humaines et affaires sociales alors conditions humaines parce qu'on parle souvent de conditions féminines ou de conditions des minorités et moi je veux parler de conditions humaines donc on va gérer le bien-être des humains quelles que soient leurs caractéristiques et donc je verrais bien clémentine outin aux affaires sociales jean-luc mélenchon parce qu'il ya du boulot et lui je pense qu'il est il aurait le il aurait le la carure pour faire ça alors au niveau de la défense nationale mais aussi de l'insertion parce que effectivement dans le cadre militaire on va faire l'école de la deuxième chance on va faire le les les programmes de réinsertion des délinquants et c'est et aussi de formation donc je verrais bien ségolène royal et une femme qui s'appelle barbara quelque chose que j'entends sur rmc ou grande gueule que je trouve vachement bien et je la verrais bien elle sur l'insertion professionnelle parce que son prof elle est très bonne garde des sceaux alors c'est personne particulièrement vu peut-être ça m'en reviendrait à part un ami qui s'appelle basil adhère et qui est un avocat spécialiste en droit de la communication et qui est aussi dans les affaires etc et qui m'a aidé moi dans une situation un peu périlleuse et qui était vice vice bâtonnier de paris et fils de la bâtonnier de paris aussi donc vasil adhère garde des sceaux santé louis fouché qui est un mec qui nous remettra les choses à plomb en recherche didier raout on va le promouvoir ce cher didier quand même qui nous a permis de sauver un peu la face pendant cette crise pandémique lamentable porte parole du gouvernement natacha poloni qui est très très bonne en communication et surtout elle a les didactique elle explique bien les choses ça c'est très important parce que c'est souvent sur des problèmes de communication qu'on a des soucis alors culture donc j'appelle ça le bien-être les échanges et la culture moi je verrais bien andré bercoff et ce qui s'occuperait des médias françois ruffin parce que lui c'est un spécialiste et un créateur dans ce genre de choses donc on avait dit je n'ai ses sports zinedine zidane voilà on pourrait lui ajouter quelqu'un qui serait bien je sais pas laura flesselle elle pourrait être chef de cabinet oui il ya un gars là qu'il faut absolument avoir dans l'équipe c'est pierre yves giron ce serait que justice et lui il a une vision politique claire il sait tellement de trucs il est parfait aux hôpitaux de paris philippe eti voilà et orion kohn qui était aussi qui nous a sauvé la face là pendant le coville on la mettra l'enseignement supérieur là oui c'est ça voilà relation avec le parlement je verrais le gars de la de les filles la france à soumise le rouquin je sais plus son nom je verrais très bien lui la driver grave affaires européennes julien bayou qui est un ami et qui qui croient beaucoup en l'europe lui donc on va laisser les traiter ça écologie transition énergétique donc énergétique corinne lopage la dernière fois je me demandais mais qui était cette cette femme qui avait formé cap 21 c'est donc corinne lopage je pense que elle à la c'était la meilleure ministre de l'écologie qu'on ait eu et puisque effectivement les questions de transition énergétique vont devenir très importantes je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas dogmatique et qui est notamment pas contre le nucléaire parce que quand même le nucléaire c'est c'est de nos caractéristiques et de nos chances donc voilà qu'est ce que j'ai l'agriculture maxime nicole donc un gilet jaune qu'on va puisque un jeune il va bien nous bouger ça au niveau des transports alexis corbières j'aime bien la france insoumise aussi voilà où j'en étais de mes élucubrations je pense qu'il doit y avoir une doit encore manquer des notes et tout de façon je ferai une vidéo de pour récapituler tout ça puis mis en forme mieux avec une cravate et tout faire vraiment politique et bon moi je lance cette idée d'alliance souveraine je pense qu'on n'a pas le choix sinon c'est le rideau la tyrannie qui va se retomber sur nous et ça peut être très compliqué après deux déjà les choses alors que là si ça se fait dans l'élection présidentielle ça peut se faire de manière très surtout si là on implique un peu tout le monde que les gens sont motivés et qu'on se rende compte que la politique c'est pas juste pour sa petite personne mais c'est vraiment quelque chose qui nous transcende et pour l'intérêt commun voilà je pense que peut dire d'autres c'est c'est l'essentiel il faut toujours aller à l'essentiel dans la vie voilà les amis je vous remercie je vous quitte et puis n'hésitez pas à me suggérer un petit peu des des personnes mais ce que vous pensez simplement de mes positions mais je pense que on n'a pas trop le choix allez je vous embrasse merci